L'état de grâce originelle Le doux hôte me dit Lorsque l'homme s'est réveillé de son premier sommeil et a trouvé près de lui la compagne de sa vie, il a senti que Dieu avait rendu total son bonheur. Le bonheur d'Adam était déjà très grand, même avant, car tout en lui, à l'extérieur comme à l'intérieur, tout avait été fait pour lui permettre de jouir d'un bonheur complet fait de santé et de sainteté. Les délices, c'est-à-dire l'Éden, n'étaient pas seulement autour d'Adam, mais aussi au-dedans de lui. Adam était entouré d'un jardin peuplé de merveilles végétales, animales et marines, mais un jardin de beauté spirituelle fleurissait aussi à l'intérieur de lui. C'était un jardin rempli de vertus de tout genre, prête à mûrir en fruits de sainteté parfaite. Il y avait l'arbre de la science, une science proportionnée à son état, et il y avait celui de la vie surnaturelle, la grâce. Il y avait aussi la source divine aux eaux précieuses qui se répartissaient en quatre branches et arrosaient constamment les vertus de l'homme, les nourrissant abondamment en vue de leur croissance glorieuse, de sorte que l'homme devienne un miroir de Dieu toujours plus fidèle. En tant que créature naturelle, Adam jouissait de ce qu'il voyait, la beauté d'un monde vierge à peine sorti de la puissance créatrice de Dieu. Il jouissait de ce qu'il pouvait, de son empire sur toutes les créatures inférieures. Dieu avait disposé toutes choses pour que l'homme soit bien servi. Depuis le soleil jusqu'au moindre insecte, tout avait été conçu pour que tout lui fût délice. Comme créature surnaturelle, il jouissait, et c'était là une extase très suave de la raison, de la compréhension de l'essence de Dieu qui est l'amour. Il jouissait des rapports d'amour entre l'immense qui se donnait et sa créature qui l'aimait dans un état d'adoration. Cette capacité accordée à l'homme de communiquer avec son Créateur est décrite dans la Genèse de façon voilée dans la phrase « Ayant entendu la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin d'Éden dans la prise du soir ». Même si les fils adoptifs de Dieu étaient déjà doués d'une science proportionnée à leur état, le Père leur apprenait encore des choses, car l'amour de Dieu est infini. Après avoir donné, Dieu le Père désire donner encore et encore, et cela d'autant plus que la créature lui est plus fille. Dieu se donne toujours à celui qui se donne avec générosité. Jésus dit La grâce, c'est posséder en vous la lumière, la force, la sagesse de Dieu. En d'autres mots, avoir la ressemblance intellectuelle avec Dieu, ce qui est le signe unique et incomparable de votre filiation à Dieu. Sans la grâce, vous seriez simplement des créatures animales, évoluées au point d'être pourvues de raison et d'une âme, mais d'une âme au niveau de la terre, capable d'évoluer dans les contingences de la vie terrestre, mais incapable de s'élever jusqu'aux régions de la vie de l'esprit. Donc, pas beaucoup plus que des brutes, dont la conduite est réglée seulement par l'instinct, et en vérité, elle vous dépasse très souvent par leur conduite. La grâce est donc un don sublime, le plus grand don que Dieu, mon Père, ait pu vous faire. Et il vous le fait gratuitement, parce que son amour de Père pour vous est infini, tout comme il est lui-même infini. Vouloir nommer tous les attributs de la grâce signifierait faire une longue liste de substantifs et d'adjectifs, et il n'expliquerait toujours pas parfaitement ce qu'est ce don. Rappelle-toi seulement ceci. La grâce, c'est posséder le Père, vivre dans le Père. La grâce, c'est posséder le Fils, jouir des mérites infinis du Fils. La grâce, c'est posséder l'Esprit Saint, bénéficier de ses sept dons. Bref, la grâce, c'est nous posséder, le Dieu unique en trois personnes, et avoir autour de votre personne mortelle les légions des anges qui nous adorent en vous. L'âme qui perd la grâce, perd tout. En ce qui la concerne, le Père l'a créée en vain, le Fils l'a rachetée en vain, l'Esprit Saint lui a infusé ses dons en vain, les sacrements existent en vain. Elle est morte. Branches pourries qui, sous l'action corrosive du péché, se détachent et tombent de l'arbre de vie, et achèvent de se putréfier dans la boue. Si une âme savait se conserver telle qu'elle est après le baptême et après la confirmation, c'est-à-dire au moment où elle est littéralement imbibée de grâce, cette âme serait à peine moins que Dieu. Que cela te dise tout ! Vous êtes stupéfait au récit des prodiges de mes saints. Mais, ma chère, il n'y a pas de quoi être stupéfait. Mes saints possédaient la grâce. Ils étaient donc des dieux, car la grâce déifie. N'ai-je pas dit moi-même dans mon évangile que les miens feront les mêmes prodiges que moi ? Mais pour être des miens, il faut vivre de ma vie, à savoir de la vie de la grâce. Si vous le vouliez, vous pourriez tous être capables de prodiges, c'est-à-dire de sainteté. Même que je voudrais que vous le soyez, car cela signifierait que mon sacrifice a été couronné de victoire, et que je vous ai réellement arraché à l'empire du malin, le reléguant dans son enfer, rabattant sur sa bouche une pierre inamovible sur laquelle je mettrai le trône de ma mère, la seule à tenir son talon sur le dragon, impuissant à lui nuire. Les âmes en état de grâce ne possèdent pas toutes cette grâce au même degré. Non parce que je l'infuse en quantités différentes, mais parce que vous la conservez en vous à des degrés différents. Le péché mortel détruit la grâce. Le péché véniel l'effrite. Les imperfections l'anémie. Il y a des âmes, pas du tout méchantes, qui dépérissent dans une conception spirituelle, parce que, à cause de leur inertie, qui leur fait commettre continuellement des imperfections, elles diminuent la grâce en elles, la réduisant à un fil très mince, à une petite flamme languissante. Alors qu'elle devrait être un feu, un incendie vivant, beau, purificateur. Le monde s'écroule parce que la grâce s'écroule dans la quasi-totalité des âmes, et l'anguille dans les autres. La grâce donne des fruits différents, selon qu'elle est plus ou moins vive dans votre cœur. Une terre est d'autant plus fertile qu'elle est riche en éléments, et qu'elle bénéficie du soleil, de l'eau, des courants aériens. Il y a des terres stériles, maigres, qui sont arrosées, réchauffées par le soleil, balayées par le vent, mais en vain. Il en est de même pour les âmes. Il y a des âmes qui se chargent d'éléments vitaux avec chaque effort, et qui, par conséquent, réussissent à bénéficier à 100% des effets de la grâce. Les éléments vitaux sont « Vivre selon ma loi, chaste, miséricordieux, humble, aimant Dieu et son prochain, vivre de prières vivantes. Alors la grâce grandit, fleurit, pousse des racines profondes, et s'élève en arbre de vie éternelle. » Alors l'Esprit Saint, tel un soleil, inonde l'âme de ses sept rayons, de ses sept dons. Alors moi, le Fils, vous pénètre avec la pluie divine de mon sang. Alors le Père vous regarde avec satisfaction, voyant en vous sa ressemblance. Alors Marie vous caresse en vous serrant sur son sein, qui m'a porté, comme il a porté ses petits-enfants, moindres que son Fils, mais chers, si chers à son cœur. Alors les neuf cœurs des anges forment une couronne autour de votre âme, temple de Dieu, et chantent le sublime Gloria. Alors votre mort est vie, et votre vie est béatitude dans mon royaume. La grâce transforme la créature en enfant de Dieu Jésus dit Moi qui suis le maître des maîtres, et contemple la grâce telle qu'elle est, dans le « Je suis éternel » de Dieu, j'affirme que la grâce est le principe qui transforme la créature en enfant de Dieu. Il s'agit par conséquent d'une qualité divine, semblable à la lumière dont elle est issue, et dont l'éclat enveloppe et pénètre les âmes, que ce soit sous forme de dons donnés, comme à Adam, ou de dons rendus, comme dans le cas des chrétiens catholiques, rentrés en grâce par les mérites de mon sacrifice et du sacrement que j'ai institués, leur communiquant non seulement une beauté radieuse, mais la capacité de voir et de connaître Dieu, tout comme le premier homme le connaissait, en le voyant et en le comprenant par son âme remplie d'innocence et de grâce. La grâce est donc restitution à l'homme de la capacité à aimer et à voir Dieu. Elle est lumière qui permet de voir ce qui reste infiniment ténébreux pour la pensée de l'homme, mais lumière infinie pour l'âme en état de grâce. Elle est aussi voie, et voie de sagesse pour contempler Dieu. Elle est don de Dieu pour soutenir le désir de l'âme de connaître Dieu. Elle est moyen de rappeler l'origine, comme celle-ci désire être rappelée. Elle est enfin instrument de divinisation de la créature. Et plus la créature grandit dans la grâce, par sa volonté propre et par la justice à laquelle elle parvient, par sa volonté d'amour, plus grandira en elle ce qui est union au divin, ainsi que la sagesse, l'un des attributs divins, et avec la sagesse, la capacité à comprendre, connaître et aimer la vérité et les vérités. Car la grâce est l'Esprit de Dieu qui entre en l'homme, accompagné de tous ses dons, pour transformer, élever, sanctifier les puissances et les actions de l'homme. Et parmi ces dernières, la première et la principale, l'amour. C'est l'action pour laquelle vous avez été créée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada